Le président de la République Alassane Ouattara qui a quitté Abidjan hier dimanche pour les Etats-Unis d'Amérique est arrivé à New York où il prendra part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre demain, mardi. Dans cette édition également, nous découvrirons un pêcheur pas comme les autres. Un jeune Ivoirien, il pêche avec ses mains. Son nom, Olivier Kouakou, il a 15 ans. Il peut également rester sous l'eau pendant plus de 10 minutes sans aucun appareil. Un homme poisson peut-être à découvrir dans quelques instants. Les élections législatives prévues pour demain sont reportées à samedi prochain. Les partis politiques se sont entendus sur ce report pour que les élections se déroulent dans de meilleures conditions. Mais hier à Conakry, il y a eu des échauffourées. Bilan, 24 blessés. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a quitté Abidjan hier dimanche pour les États-Unis d'Amérique, est arrivé à New York où il prendra part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre demain, mardi. Avec pour thème, le programme de développement pour l'après 2015. Préparons le terrain. Au cours de cette session, le chef de l'État ivoirien prononcera une allocution à la tribune des Nations Unies. Le mercredi, il aura une rencontre avec Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Il présidera également une réunion des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs autres personnalités. Nous vous proposons d'écouter déjà le président de la République, Alassane Ouattara, son arrivée aux États-Unis d'Amérique. Nous venons participer à l'Assemblée générale, la 68e Assemblée générale de l'ONU. Il y a des sujets importants dont nous devons discuter et surtout voir l'après 2015 quant aux objectifs du millénaire. Et aussi en tant que président pour le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de septembre, nous aurons à débattre et à échanger sur les grands sujets d'actualité en Afrique. Les sujets où il y a des conflits, où il y a des situations d'évolution, donc de la situation intérieure difficile comme en Centrafrique. Ici en Côte d'Ivoire, le premier ministre Daniel Kablon-Duncon s'est rendu hier dimanche sur le chantier de l'autoroute Abidjan-Khambassam. Le chef du gouvernement ivoirien a pu apprécier l'état d'avancement des travaux. Cette infrastructure constitue une section de l'autoroute Abidjan-Légos pour améliorer le trafic des biens et des personnes dans l'espace. Léon Broukwame. La construction de l'autoroute Abidjan-Khambassam est-elle en bonne voie ? La réponse c'est oui, indique le ministre des infrastructures économiques Patrick Hachi au premier ministre Daniel Kablon-Duncon. 20% le taux d'exécution des travaux sur l'ensemble des 28 km, longueur de l'autoroute. Les ouvrages déjà réalisés se concentrent sur le tronçon hors de la zone urbaine, long d'environ 18 km. Débroussement sur 13 km, traitement de sol sur 9 km, remblai de sable et couche de forme, respectivement sur 8 et 4 km. De la place Afro-Bas à Anani, il s'agit d'élargir la route existante pour obtenir les deux fois trois voies, non sans déguerpirer les populations. Au cours du déguerpissement, 3 milliards de francs CFA et demi, dont la moitié déjà mobilisés. Restent les modalités pratiques pour passer à l'opération d'ici à décembre 2013. Quand c'est à l'intérieur, les populations ne sont pas touchées. Quand c'est à l'extérieur, les populations sont touchées. Donc, au cas par cas, je dirais, les services appropriés du ministère de la Construction, du BNED, du ministère de l'Infrastructure, ont fait des enquêtes locales pour savoir quelles sont les maisons touchées, qui les habite, pour faire des évaluations, etc. Tout ce dossier est actuellement prêt et d'accord parti avec les communes, avec le président de la région, avec les populations. Sur le déguerpissement des populations, le Premier ministre rassure. Le gouvernement et le président de la République seront impliqués. Objectif, éviter de faire des mécontents et garantir l'achèvement de l'autoroute Abidjan-Kambassam. Un projet comptant pour l'autoroute Abidjan-Legos. Nous avons commencé nos tronçons, comme les Nigériens ont commencé nos tronçons. Donc, c'est un dossier important et je suis heureux de l'avancement des travaux, même s'il y a des diffusés qui nous ont signalés. Il faut que la population comprenne que les diffusés donc rencontrés, c'est pour permettre la réalisation rapide de ce dossier. Le président, quand il parle de la Côte d'Ivoire émergente en 2020, certaines personnes n'y croient pas. Mais comme vous avez pu le voir, rien que sur le ministre Sachet-Patrick, il y a de gros dossiers qui sortent. L'autoroute Abidjan-Kambassam, c'est un investissement de 62 milliards de francs CFA, financé à 84% par la Chine. Les travaux démarrés en août 2012 sont prévus pour s'achever fin mars 2015 avec réhabilitation de l'actuelle route. La Côte d'Ivoire a remporté la médaille d'or de la compétition Création écologique. C'était lors des septièmes juges de la francophonie à Nice en France avec un projet de production d'engraines naturelles mis en place par des chercheurs ivoiriens de l'université Nangu-Abregois. Ce projet a été présenté au ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Francis Boifo. Bientôt, un nouvel entrant sur le marché pour la fertilisation du sol. Le vermi-compost de coque de cacao est une trouvaille de l'ONG Réseau Innovation pour l'Agriculture Biologique durable. À Nice, nous avons présenté un projet qui consistait à produire du vermi-compost à partir des coques de cacao rejetées par les industriels. C'est un engrais sain, sans éléments chimiques, sans métaux lourds et donc pas dangereux pour la santé humaine. L'invention de cet engrais organique a permis à la Côte d'Ivoire de remporter la première médaille d'or de la première édition de la compétition Création écologique au jeu de la francophonie. Au nom du président de la République et du gouvernement, le ministre Alakwadio Rémi a dit la reconnaissance de la nation à ses chercheurs de l'université Nangu-Abregois. Alakwadio Rémi indique que ce projet présente des avantages écologiques et économiques. Nous voyons les avantages écologiques avec la réduction et la valorisation des déchets agricoles, la baisse de la déforestation et la conservation durable de terre. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'au niveau économique, ce projet permettra assurément la réduction de la pauvreté puisqu'il confère aux activités agricoles de meilleurs rendements. Le coût et la production de cet engrais à l'échelle industrielle sont deux défis majeurs à relever pour permettre aux paysans et surtout aux producteurs du vivrier de bénéficier de cet engrais fabriqué en Côte d'Ivoire. Comment remporter un appel d'offres ? Le sujet était au centre d'une conférence animée par le directeur général des marchés. Le public objectif fait connaître aux populations la démarche pour participer à un appel d'offres et le remporter. Cette conférence est une initiative de la Ligue africaine de lutte contre la corruption. Vénance, Hermann Niamien. Comment s'octroient les marchés publics en Côte d'Ivoire ? A quel moment parle-t-on des marchés gré à gré ? Quel est le canal d'information des opérateurs économiques désireux de prendre part aux appels d'offres ? Autant des sujets sur lesquels le directeur général des marchés publics a éclairé l'opinion. Yacouba Koulibaly souligne que pour l'année 2012, ce sont 415 milliards de francs CFA de marchés publics qui ont été passés en Côte d'Ivoire. Initiatrice de cette rencontre, l'ONG à la Cour, la Ligue africaine de lutte contre la corruption à travers ses échanges entend éclairer les populations sur le sujet d'intérêts publics. La direction des marchés publics a pour mission d'assurer le contrôle de la passation, de l'approbation et le suivi de l'exécution des marchés publics. Elle veille à l'application du Code des marchés publics dans le cadre des commandes de travaux fournit et prestations passées par les services de l'État et des personnes morales, de droits publics ou privés soumises aux procédures des marchés publics. Deuxième grand titre de cette édition, nous allons parler d'un jeune pêcheur pas comme les autres. Vous comprendrez pourquoi la pêche, vous le savez, se fait avec un filet ou une canne à pêche, mais ce jeune Ivoirien lui pêche avec ses mains. C'est sa particularité. Son nom, Olivier Kouakouche, il a 15 ans. Petit Olivier, c'est comme ça que l'on l'appelle à Portboué. Il peut rester également sous l'eau pendant 10 minutes au moins sans aucun appareil. jeune homme poisson peut-être. Découvrons-le avec Venance Hermann. Moins de 10 minutes dans la lagune et Olivier en ressort avec dans sa baisage 16 poissons. La pêche n'a plus de secret pour ce jeune homme de 15 ans. Contrairement aux autres pêcheurs qui utilisent des filets, des cannes à pêche ou bien d'autres instruments de pêche, Olivier lui fait sa moisson avec ses mains. Cette aventure a commencé il y a 8 ans en Porto, le quartier où il résidait avec ses parents. L'élève est devenu le maître et la passion s'est transformée en activité principale. Grâce au revenu de la pêche, Olivier réussit à se prendre en charge. Dans ça, il ne me demande pas l'argent. Souvent, quand il vend son poisson, il pèse ses habits. Lui-même, il faisait un métier. Quand il dit qu'il va appeler à l'école, le métier, il l'a laissé. D'accord, il pèse la rame. Olivier a le poumon d'un amphibien. Il peut passer en moyenne 10 minutes sous l'eau. Une performance qu'il entend améliorer s'il a le soutien d'un promoteur. Lui qui a pour ambition de devenir plus tard un nageur ou un plongeur professionnel. Autre sujet dans la commune d'Abobo, un espace gastronomique est aménagé par les restaurateurs où les Abidjanais se rencontrent du lundi au dimanche pour échanger autour des repas traditionnels. Les menus proposés dans ces restaurants constituent essentiellement des plats africains garnis de viande, de brousse et d'escargots. C'est avec des prix défiant toute concurrence doit des lasers. Nous sommes dans la commune d'Abobo, au quartier P418. Du lundi au dimanche, les restaurants de cet espace gastronomique sont les prix sollicités par les Abidjanais. La viande qu'ils ne peuvent pas trouver en ville, ils savent qu'arriver ici, ils peuvent en avoir. Nous avons la goutille, le pangolin, biche, hérisson, il y a aussi de l'escargot. Le prix est favorable. J'ai toujours été habitué aux plats culinaires africains. En tout cas, j'ai mis plein normalement. Pour plus, vous voyez que je mange avec la main. Ça veut dire que c'est pour mettre en exergue le côté traditionnel, le côté africain. Pour certains, cet endroit est un lieu de rencontre. Ils y viennent pour se restaurer à cause du prix accessible et de la qualité des menus. Je viens manger ici parce qu'elle prépare bien. Ici, avec mes collègues du service, on n'est pas loin. À chaque moment, on vient partager le repas. Ici, c'est beaucoup plus famille. Quand on vient, l'atmosphère et tout ça. On se sent un peu à la maison, parce qu'on n'est pas très coincés. On a l'impression de manger à la main et tout ça, ça ne choque pas. On est entre amis, ça nous permet de barader un peu, de manger avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de manger à la maison. Par exemple, je suis avec mes amis, on a eu à faire la terminale ensemble. On s'est retrouvés, on est invités à venir manger. Bonne affaire pour les tenanciers de maquis et restaurants qui se frottent les mains en fin de journée. Samedi, dimanche, c'est la fin de la semaine. Les gens voyagent, ça bouge un peu. On peut gagner 60 000, 70 000, 80 000, ça dépend. C'est dans ça aussi que les filles la mangent. Les prestations d'artistes en mer attirent également le public abidjanais. Les jeunes artistes en quête de producteurs sont présents pour faire valoir leur talent. Quand je chante, si c'est intéressant, ils vont apprécier par jour. Tu peux avoir 5 000, des fois même 10 000. Comme Clément Kouassi, plusieurs artistes du genre musical Zougrou, appelés Woyoman, sont à la recherche de leur gagne pain. C'est le Zougrou en fait, mais prouvantement, nous sommes en Zougrou baradeur. Ils apprécient, ils nous lancent des paroles, des bénédictions, ils nous donnent des jetons d'encouragement. Samedi, dimanche, on peut avoir un 60 à 45. Dans le cadre de la lutte contre le SIDA, le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire a décidé de renforcer les compétences de plusieurs organisations non gouvernementales. Et c'est à Bouaké, l'objectif, leur permettre d'avoir plus de connaissances pour mieux lutter contre cette pandémie au niveau des jeunes. Kouadjou Kwame, RT Bouaké. 100% de jeunes sont exposés au virus du SIDA. 3,2% de jeunes âgés de 15 à 24 ans sont infectés par le virus. Cette situation, peu réelusante des jeunes face à la pandémie du siècle, constitue une réelle préoccupation pour ces responsables d'ONG de lutte contre le SIDA en Côte d'Ivoire. Ces organisations non gouvernementales, membres du réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire, RAPROGSI, ont décidé du renforcement de leur capacité pour mieux mener la lutte contre la pandémie du siècle. Nous sommes à 3,4% comme taux national et comme nous, nous travaillons avec les jeunes et que ce sont les jeunes qui sont le plus concernés actuellement en Côte d'Ivoire sur les questions du VIH, nous avons pensé qu'il fallait renforcer les capacités de nos membres afin qu'ils puissent voir la question du VIH non pas comme des projets, mais comme des actions transversales à inclure dans tout ce qu'ils font avec les jeunes. Certains participants saluent cette activité qui vient à Poinomé. Ce séminaire va nous apporter un plus au niveau de la sensibilisation, va nous apporter un pouvoir. Après cette formation, nous irons mieux former la population. Actuellement, nous sommes en atelier pour amener la population à mieux comprendre le SIDA et à faire très attention. Prochaine activité du RAPROGSI, l'action communautaire toujours dans le cadre de la lutte contre le VIH SIDA. Autre aspect de l'actualité, les cas de viol sont de plus en plus nombreux dans la région de Goubekès, au centre de la Côte d'Ivoire. Un atelier sur la prévention des violences sexuelles vient de se tenir sur la question à Boaké. Objectif, trouver des solutions à ce flot. 731 cas de viol en 2012 en Côte d'Ivoire, d'après des experts nationaux et internationaux. Cet indice de violence sexuelle reste préoccupant, malgré le passage du pays, d'une période de conflit à une situation de post-conflit. Par ailleurs, 135 cas de ces viols sont imputables aux hommes en armes. Les observateurs jugent ce chiffre trop élevé. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère chargé de la Défense, avec l'appui technique et financier du bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en partenariat avec le centre international Kofi Annan pour le maintien de la paix, ont organisé une session de formation à l'attention des hommes en tenue. Cette formation, qui a pour objectif principal la recherche d'une réponse adéquate aux violences sexuelles en situation de conflit, a réuni plus de trans-spécialistes de la sécurité vénus du Ghana, de la Guinée, du Sud-Soudan, de la Côte d'Ivoire, de la Cour pénale internationale et de l'ONU-Ci. Pilotant cette activité ici, le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, s'est engagé par l'entremise de son coordonnateur du bureau de Boaké à accompagner le gouvernement ivoirien dans la lutte contre ce fléau. Des éleveurs peuls sont toujours cités dans les braquages et les attaques à main armée sur les routes ici en Côte d'Ivoire. Le général Ouasséna connaît à rencontrer leur communauté et les invite à abandonner cette autre activité, en tout cas pour ceux qui la pratiquent. A la faveur des journées socio-culturelles de l'association Les Fonds de Timé, région de Katiola, une conférence a été dite par le ministre des Ressources animales et aluétiques, Kobina Kwasi, à Gyumali. Le thème de cette conférence était La cohabitation agriculteur-éleveur dans le développement d'une nation. Au terme de la rencontre et face au taux élevé de braquage et d'actes criminels des coupeurs de route, le général Ouasséna connaît à inviter les éleveurs à sensibiliser les jeunes de leur communauté, à éviter ces agissements des natures, à porter atteinte à la cohésion sociale et à la cohabitation pacifique. Vous êtes là pour gagner votre vie. Vous arrivez pour vivre avec des personnes qui ne vous agressent pas. Et que chaque fois qu'il y a des coupeurs de route, on dit oui, il y avait des peules dedans. Oui, il y avait des peules. Parlez à vos frères, à vos enfants, parce que cela est mauvais. Et cela risque de créer une situation qui sera, après, difficile à maîtriser. En tant qu'élu de la région, je me fais le devoir de faire appel à vous, de vous sensibiliser sur ce point, afin que vous-même, vous fassiez la police au sein de votre communauté. Le message est bien perçu. Un reportage de Kouadjo Kouame de RTI. Le bois qui est construit en 1990 avec l'aide de la coopération canadienne. Le centre de formation des producteurs de coton à Korogo était dans un état de délabrement très avancé. Ce centre vient d'être réhabilité dans le cadre d'un projet d'appui institutionnel de l'Union Européenne à l'interprofession du coton. Coup de ses travaux de réhabilitation, plus de 22 millions de francs CFA. Dira Souba Larsen, RTI Bouaké. Environ 23 millions de francs CFA. C'est le coût de la réhabilitation du centre de formation des cotonculteurs situé dans l'enceinte du siège de l'Union régionale des entreprises coopératives de la zone des savannes de Côte d'Ivoire, Urecossi, à Korogo. Entièrement réhabilité par l'intercoton grâce à l'appui de l'Union Européenne, ce centre est désormais opérationnel. Il est composé d'une quarantaine de dortoirs, de salles de réunion et d'un réfectoire. Thio Lancina, président de l'intercoton, a profité de la remise des bâtiments renovés pour énoncer les prochaines actions de la structure qu'il dirige. Elles doivent absolument contribuer à l'amélioration du taux de production du coton. Je voudrais bien compter sur vous qu'on puisse avoir réellement la surface, des chiffres, un post-matique qu'on pourra tenir devant l'État noire. Et qu'à travers vos chiffres, les gens pensent que vous pouvez servir. Cela dénote la crédibilité d'une structure. En marge de la réception officielle de ce centre, l'Assemblée générale ordinaire annuelle de l'Organisation et thènes professionnelles du coton a planché sur la restitution de plusieurs séries d'études, portant entre autres sur la mise en place d'un système d'accompagnement dans la commercialisation des cultures associées au coton, la création d'une fédération de la famille des producteurs et l'interactivité du site web de l'Intercoton. Le troisième départ du AID s'est déroulé hier matin en présence du ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Ce sont au total 4 500 pèlerins qui vont se rendre en terre sainte pour cette édition 2013. Témoins pour RT1 à Biba Dambélé, Saoué. Ils sont au total 4 500 pèlerins à avoir reçu l'appel divin, l'appel à accomplir le cinquième pilier de l'islam. Ce dimanche 22 septembre 2013, 450 d'entre eux ont pu embarquer en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui est allé vérifier la bonne organisation de ce troisième départ en terre sainte d'Arabie saoudite. Je souhaite que les conditions que nous avons vues d'encadrement, de prise en charge des pèlerins, se maintiennent et se renforcent jusqu'à la fin du départ et que pendant le séjour, les choses se passent très bien. Les premiers échos que nous avons de ceux qui sont déjà arrivés, c'est que les choses se passent dans de bonnes conditions. En tout cas, je voudrais féliciter le commissaire de Hague, le directeur des cultes, tous les responsables pour leurs efforts. Par rapport à l'année passée, il y a déjà eu une amélioration. Je leur demande d'aller plus loin. Nous devons être capables d'organiser le Hague dans des conditions optimales au bénéfice de nos parents pour qu'ils fassent un Hague dans les bonnes conditions et que nous rapportent des prières de paix pour le pays. Parmi les 450 élus de ce troisième vol, Madame Daffé et Monsieur Doucouré, ils expriment ici leur joie et félicitent le comité d'organisation. Vraiment, c'est une joie, une grande joie. Passer dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Vraiment, je suis content, je suis ému. Je suis très content d'y aller cette année. Parce que la façon dont j'ai vu l'organisation, c'est parfait. Nous souhaitons aussi que l'an prochain soit plus que pour cette année. Dix vols au total sont prévus pour cette édition 2013 du pèlerinage à Makkah qui symbolise un acte de foi pour tous les musulmans. La chancelière allemande, Angela Merkel et son parti de la CDO ont remporté les élections législatives hier dimanche en Allemagne avec 41,5% des suffrages. Elle va donc briguer un troisième mandat d'affilée. Pour une fois de plus, elle va solliciter le soutien d'un autre parti politique pour obtenir la majorité. Justement par rapport à ces élections législatives, les Allemands vivant en Côte d'Ivoire se sont retrouvés à la résidence de leur ambassadeur pour suivre l'événement. Serge Gongomé, Adam Akone. Diplomates et hommes d'affaires allemands vivant en Côte d'Ivoire ont tenu à partager cette journée des législatives dans un esprit de famille. Ils occupent le salon de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Abidjan. Entre quelques verres de champagne, ils suivent à chacune des étapes du vote avec suspense. Un scrutin qui voit la participation des chrétiens démocrates, des sociodémocrates, des libéraux et des verres, grands défenseurs de l'environnement. Entre 16h et 17h, le petit monde a une idée des résultats du vote. Un scrutin remporté par Angela Merkel à la tête des chrétiens démocrates avec 42,3% des suffrages. Les libéraux alliés des chrétiens démocrates tombent en récoltant seulement 4,7% des voix au lieu de 5% requis pour être admis au Parlement. Pour l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, cette chute des libéraux entraînera un changement de coalition. Mais il rassure que les projets les plus préoccupants de l'Allemagne seront poursuivis avec Angela Merkel sur toute la question du nucléaire. Après Fukushima, il y a eu un nouveau consensus en Allemagne qu'on va complètement abandonner les centrales nucléaires. Ça c'est avec le soutien du gouvernement jusqu'ici et avec toute l'opposition. C'est dans une bonne ambiance que les Allemands vivant en Côte d'Ivoire se sont retirés de la résidence de l'ambassadeur. Une statue à l'effigie de Nelson Mandela a été dévoilée à Washington aux États-Unis d'Amérique. Les Sud-Africains veulent ainsi rendre hommage aux Américains qui les ont soutenus dans la lutte contre l'apartheid. Nelson Mandela a désormais sa statue à Washington. Elle a été dévoilée samedi soir devant l'ambassade sud-africaine dans la capitale fédérale américaine. La statue est installée à l'endroit même où des milliers d'Américains ont manifesté pendant deux décennies pour la libération de celui qui était alors le plus ancien prisonnier politique du monde. Le Mandela représenté est d'ailleurs celui dont le monde découvre le visage le 21 février 1990. Nous avons pensé qu'il n'y avait pas de meilleur hommage à rendre aux Américains que d'amener ici les premiers pas de Nelson Mandela sortant de la prison d'État après 27 ans et d'installer ses premiers pas sur le sol américain. Hommage aux Américains qui ont soutenu la lutte contre l'apartheid. Hommage aussi à un homme vivant aujourd'hui âgé de 95 ans dont l'hospitalisation récente pendant trois mois a donné lieu à toutes sortes de spéculations. Je sais que beaucoup de personnes s'inquiètent de l'état de santé réel de mon père, de la propagande autour de lui et s'interrogent sur ce qui serait caché. Mais comme vous le voyez, cet homme est un combattant et il ne va nulle part dans l'immédiat. Il est déterminé à rester avec nous. Selon la fille de Nelson Mandela, la famille aussi est très inquiète ces derniers mois, à la fois pour la santé du prix Nobel de la paix et pour les calculs médiatiques déjà en cours sur la couverture de sa disparition. Des concertations nationales se tiennent depuis quelques jours en République démocratique du Congo avec la participation de plusieurs partis politiques pour apaiser les tensions et faire des propositions pour un pays plus démocratique qui œuvre pour son développement. Au menu des débats, plusieurs sujets dont la liberté de la presse. Voilà une affiche qui va faire du bruit et des mécontents dans les travées des concertations nationales. La liberté de la presse n'est pas inscrite à l'agenda de ce rendez-vous qui ambitionne de sortir de la crise la République démocratique du Congo, de quoi révolter l'association Journaliste en danger qui a choisi de changer son fusil d'épaule. Derrière chaque atteinte à la liberté de la presse, il y a une victime, il y a un bourreau. Bien souvent on parle des victimes qui sont les journalistes ou les médias, mais on ne parle pas assez des responsables, des prédateurs, des bourreaux de ces journalistes. Je pense qu'il est temps maintenant de pouvoir mettre un nom sous chaque visage des prédateurs et d'ennemis de la presse. Journaliste en danger rappelle que la liberté de la presse est garantie par la Constitution. L'association dénonce une situation périlleuse pour les médias qui doivent composer avec le pouvoir et des lois dépassées dont certaines datent de l'époque de Mobutu. Une opinion largement partagée par la profession. Tout récemment on parle amnistie, on parle de grèce présentielle, mais où est-ce qu'on met la liberté de la presse ? Ils sont emprisonnés, ils sont au nombre de 4 ou 6 aujourd'hui, les journalistes qui sont parce qu'ils n'ont pas été à la bonne odeur avec les pouvoirs en place. Jusqu'au 28 septembre à Kinshasa, 900 délégués débattront de gouvernance, d'économie et de paix. La majeure partie de l'opposition boycotte les concertations nationales. Journaliste en danger sera là pour porter la voix des journalistes persécutés en République démocratique du Congo. En Guinée, les élections législatives prévues pour demain sont reportées à samedi prochain. Les partis politiques se sont entendus sur ce report pour que les élections se déroulent dans de meilleures conditions. Mais hier à Conakry, il y a eu des échaufferés et les militants de l'opposition et ceux du parti au pouvoir se sont affrontés. Bilan, 24 blessés. L'horreur continue à Nairobi, au Kédia, les assaillants islamistes Shebab somaliens, il y a Al-Qaïda, détiennent encore des otages dans un supermarché de la capitale depuis samedi. Ils ont tué 69 personnes, 63 sont portées disparues et 200 personnes qui ont tenté de s'échapper de leurs griffes ont été blessées. L'assaut lancé, ce bidon est provisoire, et l'assaut lancé hier par la police et l'armée kenyane n'a pas abouti. Mais depuis ce matin, notre assaut est lancé dans l'espoir de libérer le reste des otages encore détenus chez les autorités kenyanes. sont optimistes. Rappelons pour terminer ce journal que le président de la République, Alassane Ouattara, qui a quitté Abidjan hier dimanche pour les États-Unis d'Amérique, est arrivé à New York, où il prendra part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre demain, mardi. Avec pour thème le programme de développement pour l'après 2015. nous préparerons le terrain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez avec nous sur RTIE. Sous-titrage Société Radio-Canada